A l'origine la famille c'est simple, un homme et une femme se plaisent, ils se marient et font des enfants. Et bien chez nous c'est plus compliqué que ça. Mais je vais quand même essayer d'être claire. Traîne pas les pieds comme ça, on dirait un vieux. Maman est médecin, papa est critique gastronomique. Il dirige le guide Beaumont. Beaumont c'est notre nom de famille. Et ça c'est les deux petits derniers, avec Michel leur mignon. Des faux jumeaux qui sont parfois de vrais casse-pieds. Mon frère Nicolas, lui, ne sait pas très bien ce qu'il veut faire. Il a tenté d'écrire un livre mais ça n'a rien donné. Il s'est marié avec Elena, une styliste tchèque adorable. Je pensais pas ce que j'ai dit. Audrey c'est ma soeur aînée, une bûcheuse de première qui est en dernière année de pharmacie. Elle s'est mariée avec Julien, son amie d'enfance, qui a monté une boîte d'informatique. Ils ont une jolie petite fille, Marie. En fait Audrey c'est ma demi-soeur. Maman l'a fabriquée avec Michel Morand, un grand avocat qui est maintenant l'ami de la famille. Vous voyez on a pas l'esprit étroit. Allez vas-y. Paul c'est la soeur de maman. En fait la demi-soeur qui a raison de même père, Nono qui vit au Portugal. Paul exerce le métier de voyante. Elle est mariée avec le meilleur ami de papa, Richard Matisse, que vous connaissez tous, puisqu'il présente le journal de 20h à la télé. Paul et Richard vivent avec nous, ce qui fait qu'on est devenu une vraie tribu. Ça manque un petit peu de naissance chez les Beaumont ces derniers jours. Ça fait au moins une semaine qu'on en a pas eu. Renne c'est l'associé de papa. C'est une femme belle et très riche qui a été la maîtresse de Nicolas. Plus belle que jamais. Alors qu'elle aurait pu être sa mère. C'est Sébastien qui m'en est. C'est pas simple hein. Et je vous avais prévenu. Sébastien c'est le fils de Renne. Un garçon brillant. Tu serais pas un peu amoureux toi ? C'est mon meilleur ami. C'est égal au carré de l'hypoténuse. Et ça c'est moi Frédéric. Vous vous rappelez ? Vous m'avez connu quand j'étais une petite fille. Maintenant 85 de tour de poitrine. Et bien ça aussi croyez moi ça pose plein de problèmes. Et en plus ils ont décidé en haut lieu de faire passer le TGV dans notre jardin. Et on a été obligé de déménager. C'est à se demander si on n'est pas marqué par le destin. ... ... ... à la folie amore blu, un diata rosa, sagre familia, inchando blu, la pièce blu, la grime 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 blu, la joie, la sposa, la grime blu, 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 la C'est quelque chose qui peut être simple, Jacques, écoute moi, il faut qu'on reçoque par là. La myodane, Lâgrima blu C'est la mer! L'ancien cigrides Dédemain on leur apprend a nager Bliott сим Merci Sous-titrage ST' 501 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 Évidemment, avec ta belle petite gueule. Tu devrais être macro, toi, t'aurais moins de dettes. Je suppose que c'est pour vous. Vous pouvez compter. Je vous fais confiance. Alors, débarrassez le plancher, vous avez ce que vous vouliez. On n'a jamais parlé comme ça, moi. Oh, peut-être, mais moi, je vous demande de sortir. Vous êtes chez moi, ici, vous n'avez plus rien à y faire. Toi, Nase, je veux plus te voir à ma table. Je ne vous raccompagne pas, vous savez où est la porte. Merci. C'est tes nouveaux amis ? J'aimais mieux les anciens. Ce n'est pas mon ami, ce mec-là. Je l'ai croisé à une table de poker, je ne le connais pas. Moi, en général, je ne m'attable jamais avec des inconnus. Je te rembourserai, hein. Ce n'est pas un problème pour moi, Nicolas. Mais enfin, tu te rends compte de ce que ça représente, 10 000 francs ? C'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et ton roman ? Mais mon roman, personne n'en veut. De toute façon, je ne suis pas un écrivain. Je ne suis même pas foutu de gagner au poker. Je suis un raté. Tu es beau, tu es jeune, tu as la vie devant toi. Qu'est-ce que tu racontes ? La vie devant moi, mais pourquoi faire ? Je ne sais rien faire. Évidemment, tu n'as encore rien appris. Il serait temps de t'y mettre. Me mettre à quoi ? Je n'ai rien envie de faire. Non, mais c'est insupportable, cette attitude. Tu sais, après ce que j'ai traversé, j'ai du mal à comprendre qu'on se laisse aller comme ça. Je sais, mais toi, tu es une femme forte. Tu arrives à te sortir de toutes les situations. Et moi, je n'y arrive pas. Et puis, je fais chier tout le monde en ce moment. Bon, écoute. Viens me voir au bureau. Je te trouverai un boulot. Hein ? Et Sébastien, tu attends toujours pour aller à l'aïkido. Allez. Tu es dans une mauvaise passe. Ça va s'arranger. T'es belle. Rennes, j'ai besoin de toi. Non, 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 Nicolas, arrête ! Va rejoindre Elena. Elle, elle a besoin de toi. Bonsoir. Je dérange, là ? Non, bien sûr. Bon, je vous laisse. J'ai un petit creux, je descends à la cuisine. Je croyais que tu allais te coucher. Va-t'en maintenant, Nicolas, s'il te plaît. Il va pas bien, Nicolas. Il vient de m'emprunter dix mille francs. Évidemment qu'on peut pas garder un boulot plus de huit jours. Heureusement qu'il a une vieille ancienne maîtresse riche. Tu seras pas retomber un petit peu amoureuse, toi ? Ah. Je n'ai pas. Non, mais je me méfie de l'attrait sexuel irrésistible de la jeunesse. Je crois que maintenant, je préfère l'attrait sexuel irrésistible de l'âge mûr. Pôle, ma chérie, ma femme, j'étouffe. Elle ne risque pas de te trouver ici. Qu'est-ce que c'est ? Mais moi, je sais pas ce que tu fais, moi. Pôle ! Pôle ! Oh, oh, oh. Pôle ! Pôle ! Qui ? Ma femme Richard, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Pôle dit qu'elle veut me quitter. Quand je lui parle, elle me répond pas. Elle a voulu m'enfermer dans un placard. Ça y est, ça l'a reprise. Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, elle était somnambule quand elle était petite, mais ça l'avait complètement passé. Ça, c'est de ta faute, hein ? Pourquoi ? Tu lui as fait un choc. T'as eu qu'à pas la tromper. Mais je la trompe pas. Oui, 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 c'est ce qu'on dit, hein. C'est ce que tu disais aussi, toi, hein. Ça y est, ça, elle me retombe dessus. T'es chiant, hein ? Faut y aller, faut y aller. Elle est capable de n'importe quoi. Non, bah, il va. T'es chiant. Oh, elle s'est fermée. Oui, puis les grès sont de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Faut passer par en bas. Ah, ça y est, elle est dans le jardin. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros truc qui a l'avant des bras ? On dirait, on dirait... On dirait... On dirait... Oui, oui, oui. On dirait même... Oh. Mais comment elle peut porter ça ? Le somnambulisme, ça décuple les forces. Mais là, elle va pas remettre la télé dans la flotte, là, non. Oh. Elle a... Elle l'a fait. Ouah ! Comme ça, on n'en entendra plus parler. Comme ça, on n'en entendra plus parler. Restez là. Comme ça, on n'en entendra plus parler. Oh, ma chérie, c'est moi. Tout va bien, on va rentrer à la maison. Comme ça, on n'en entendra plus parler. Non, plus jamais. Comme ça, on n'en entendra plus parler de cette poufiasse. Bon, toi, tu sais bien que j'ai pas de maîtresse. Chut ! Comme ça, on n'en entendra plus parler. Poufiasse. Paul, c'est pas de maîtresse. Paul, c'est moi. C'est moi. Je vais te toucher maintenant, tout doucement, et tu vas te réveiller. Hein ? Oh. Ça va, ma chérie ? Hein ? Ça va ? Mais qu'est-ce qu'on fait, ici ? On se promène. Voilà. Ça m'a repris. Eh oui, tu viens de flanquer le poste de télé dans la rivière. C'est de ta faute. Puisque c'est dire que j'ai pas de maîtresse, enfin. C'est dommage pour la télé. Oui, bah vaut mieux que t'aies jeté la télé et gardait ton mari, hein. J'en suis pas si sûre. Oui, ça va. Allez, viens. Viens, tu es très chaud. Tu vas me dire la vérité, moi ? Non. Si, tu vas me dire la vérité. La vérité, j'ai qu'il n'y a pas de vérité. Moi, j'aime Paul. Tu sais très bien, j'ai même pensé une seule minute à la tromper, enfin. Je vais te demander. D'accord pour mardi. Ok, ça marche. Salut. Bah, qu'est-ce que t'as ? Rien. Bah, écoute, c'est pas ma foutre si t'es en anglais demain après-midi. Ouais, non, mais t'es quand même pas obligée de sortir avec Gaël, hein. Bah, Gaël, elle a pas court non plus. Parce qu'au moins, elle se laisse ploter quand on va au cinage. Ah, parce qu'en plus, tu vas la ploter toute l'après-midi. C'est con. Parce que c'est toi que j'aime. Et c'est à toi que j'ai envie de faire l'amour. Mais toi, tu peux jamais. Et quand tu peux, tu veux pas, alors... Je vais aller chez ma mère. Attends, j'ai pas dit mon casque. Vas-y. Madame Hébert ? Oui. Bonjour. Bonjour. Allez, viens, Julie. C'est d'album. C'est d'album. Asseyez, vous le s'en priez. Alors, comment ça va, ma puce ? Ça va mieux. Ça a l'air comme ça, mais la fièvre ne baisse pas. Bon. Bon. Alors, moi, j'ai reçu les examens. Bon, il n'y a rien d'alarmement, mais enfin, les globules rouges sont un petit peu bas. Et puis, bon, c'est pas vérifique, tout ça. Puis cette fièvre qui persiste, moi, elle m'embête. Alors, tu sais ce qu'on va faire ? On va aller à l'hôpital, tu vas faire des examens approfondis, et comme ça, tout le monde sera rassuré. Allez, j'appelle le service de la pediatrie. Ne t'inquiète pas, ils sont très gentils, et puis c'est pas pour longtemps. Allez, vous verrez, ils vont bien s'occuper d'elle, là-bas. Je passerai à la voir ce soir ou peut-être demain matin ou plus tard. D'accord. Allez, au revoir tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Bonjour, la fille. Oh, mais dis-donc, j'ai plein de monde, j'ai pas le temps de te voir. Bon, ben, c'est pas grave. Bon, allez, rentre quand même deux minutes. Alors, qu'est-ce qui t'amène ? J'ai un peu mal au dos. Mal au dos ? Comment ça fait voir ? Un peu ou beaucoup ? Ben, un peu, hein. Tiens. Qu'est-ce que ça peut être ? Ben, une scoliose ? Oh, ça m'étonnerait. Ah, une scoliose, ça, c'est bien. Oh, ben, tu parles que c'est bien. Enfin, non, mais qu'est-ce que c'est ? Une scoliose, c'est quand la colonne vertébrale commence à briller, hein ? On va faire faire une radio par Gatré. Et c'est tout ce que tu voulais me dire ? Ben, non, j'étais juste venue pour te faire un gros câline. Ha, ha, ou la fille, fille. Allez, j'essaie de pas entrer, ta rame, je le dis. Comment ça s'écrit, scoliose ? Scoliose, comment ça s'écrit ? Va faire un câlin à ton dictionnaire, toi, hein ? Oui, madame Duchemin. Entrez. Salut ! Oh, dis donc ! Il est 9h, hein ? Déjà ? Dans une minute, servez-vous du café ? Ouais, là, c'est une refuse d'emprunt avec ça, hein ? Michel a téléphoné et il nous rejoint à la banque ! D'accord ! Il est vraiment sympa de faire ça pour nous, hein ? Oh, ouais. On lui rapporte pas beaucoup de fric, pourtant. Qu'est-ce qui se passe, là ? J'entends parler de fric ? Non, on va discuter de l'emprunt à la banque. Super. Vous devriez faire comme moi, les gars. Moi, j'emprunte pas, je perds, ou... Ou bien je gagne 20 000 balles en 7 heures. Joli, hein ? Ouais. Bravo. C'est tous les faits que ça vous fait, là ? Vous êtes devenus d'un ou quoi, 20 000 balles ? On se tire, bébé. Je t'emmène où tu veux ? À la plage, à la montagne, où tu veux ? On a rendez-vous chez les banquets. Mais bah, t'iras la semaine prochaine ! Et vous, qu'est-ce que je vous offre, là ? J'ai envie de vous faire un cadeau, moi. Hein ? Mais n'égare pas, Nico. On garde ton fric pour payer ton loyer. Ah, vous êtes vraiment minable, là. Putain, mais le fric, c'est pas fait pour être gardé, c'est fait pour être dépensé, putain ! Quand tu en as beaucoup, oui. Mais depuis que tu ne travailles plus, je suis seule à payer le loyer. Ah, vous êtes... Ah, bah, vous êtes triste, là. Vraiment triste. Une fois que je te parle, Nicolas... Ah, mais c'est peut-être pas le moment, là. Allez-y, je vous rejoins. Tu fais une tronche, là, putain, pour une fois que je gagne. Ah, j'ai fait toujours la même tronche, cette année-ci. Seulement, ça doit bien faire une semaine que tu n'as pas vue, ma tranche. C'est vrai que ça doit bien faire une semaine que tu ne m'as pas fait chier. Allez, vas-y, je t'écoute. Non, rien, c'est lui. Monsieur Matisse ? Oui, c'est un petit déjeuner offert. C'est un petit déjeuner offert par Mme Nelly Fougeron. Pourquoi ? Ah, je ne sais pas, Marie-Anne. Mais pourquoi ? C'est cadeau, monsieur. Mais pour... Pourquoi ? Bon appétit, au revoir. Richard ? Oui ? C'était qui ? C'était qui ? C'était le livreur. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le livreur qui livrait ça. Il livrait ça, c'est un petit déjeuner. Oui, parce que... Je me suis dit, tiens, un petit déjeuner, j'ai commandé pour te faire un cadeau. C'est gentil, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? On va le manger. Un petit déjeuner, c'est fait pour manger. C'est curieux pour quelqu'un qui ne mange jamais rien le matin. C'est vrai. Là, oui, ça, c'est vrai, mais je me suis dit, tiens, je vais changer, il faut que je mange le matin. Parce qu'à force de ne plus manger le matin, moi, après, j'ai des, comment dirais-je, des creux. C'est une espèce de fringale qui me prend. Je me dis, tiens, on va, on va changer. Oh là, oh là là, c'est bête. Au moment, il faut que je file. Je suis en retard. Tu m'en veux pas, ma chérie ? J'y vais, le papier, tu... Non. Jette-le. Oui, voilà, c'est ce que je vais faire. Au revoir. Ça y est, je sais qui est la maîtresse de Richard. Et tu sais quoi ? C'est aussi une pâtissière. Oh non ! Merci mille fois pour tout et de tout mon cœur, Nelly. Nelly ? Nelly comment ? Nelly Fougerolle. C'est son, on regarde. Nelly Fougerolle. Jacques, tu revois Nelly. Nelly, quelle est-il ? Oh non, non, tu me prends pas pour un imbécile, hein ? Quand as-tu vu Nelly Fougerolle pour la dernière fois ? Mais, mais enfin, Nelly Fougerolle, bah je sais pas, j'ai pas vu depuis, j'ai pas le bruin. Ça fait trois ans et demi, si ça se trouve, que je l'ai vu. Trois ans et demi, t'es sûr ? Oui, absolument. Bon, admettons. Bah oui. Et bien sûr, tu n'as pas pu t'empêcher de la présenter à ton pote Richard, hein ? Ça va pas. Ah, bravo. Alors c'est Jacques qui l'a présenté à Richard. Oh, ma pauvre, ça m'en a tout l'air. Bon, on peut savoir ce qu'il se passe. Il se passe, il se passe que ton ex-maîtresse est devenue celle de Richard. Voilà ce qu'il se passe. Richard avec Nelly, non, ça va pas, non ? Mais puisque je les ai vus ensemble. Et en plus, ce matin, elle lui a envoyé un petit déjeuner. Un petit déjeuner ? Un petit déjeuner. T'as jamais offert de petit déjeuner à toi ? Non, mais jamais envoyé un petit déjeuner, mais c'est pas une preuve, un petit déjeuner. Excuse-moi. Moi, je trouve que c'est très équivoque, un petit déjeuner. Accablant. Bon, vous, vous calmez, les frangines. On demandera à Richard quand il arrivera. Comme ça, il pourra se défendre. En attendant, on va tranquillement aller déjeuner chez Rennes, si vous n'y voyez pas l'inconvénient. Tranquillement. Tu te sens tranquille, toi ? Mais parfaitement, je me sens parfaitement tranquille. Excuse-moi pour le mettre vraiment là où vous faites des idées. Richard avec Nelly, ça n'est pas un genre du tout. Il faudrait que tu apprennes à faire des canapés, parce qu'ils sont pas terribles. Putain, un petit don, moi, je te dis. Voilà. On voit que c'est drôle de te voir ici en maître de maison, tu sais, ça me fait rire. Doucement, doucement, pour l'instant, on habite chacun chez soi. Ah, vous voyez que les week-ends, remarque ça, c'est bien. Oui, c'est très agréable. C'est peut-être pas plus mal. Oh oui. Un petit canapé ? Non, merci. Richard avait un rendez-vous ? Oh, certainement, oui. Il avait sans doute quelque chose de très urgent à faire. Très urgent. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Non, non, excuse-nous, Rennes, mais on est un peu hérissé. Tiens. Voilà, Richard. Bonjour tout le monde. Bonjour, Richard. Il fallait pas m'attendre. Non, au point où t'en es, t'étais même pas obligé de venir. Pourquoi tu dis ça ? Viens, Richard. Merci. Non, non, peut-être que maintenant, on pourrait passer à table, non ? Non, tu sais bien qu'on attend ma nouvelle associée, Nelly Fougerolle. Hein ? Qui ? Nelly Fougerolle. Nelly Fougerolle, comment tu la connais ? Ben, ben, par Richard. Alors, c'est elle, ta Nelly. Ma Nelly ? Enfin, vous la connaissez tous. Oh, ben, comment ? C'est la maîtresse de Jacques. Oh, Catherine, arrête. Et maintenant, c'est la maîtresse de Richard. Paul. Moi, Nelly, ma maîtresse. Ma maîtresse, Nelly. Alors, c'est tout ce que tu trouves à dire. Oui, mais pourquoi t'as invité cette fille ? Enfin, j'envisage de m'associer avec elle pour qu'elle fasse la restauration de ma nouvelle chaîne d'hôtel. Vous êtes marrant, vous. Ah non, excuse-moi, Rennes, mais je ne peux pas. Moi, c'est tout ça. Non, non, non. C'est ici, vous. Non, non, elle a raison. Allez, deux oeufs à la maison, ça va être parfait. C'est ridicule, vous restez déjeunés. Non, complètement ridicule. Et toi, tu dis rien, toi. Tu dis rien, toi. J'ai rien à dire, moi. Moi, j'ai rien à dire. Moi, c'est pas ma maîtresse, c'est pas ma maîtresse. Pourquoi tu répètes tout deux fois ? Tu crois que ça va faire plus vrai ? Arrête, arrête. Mais c'est fou, c'est fou, hein ? Personne me croit, personne me croit. Jamais, 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 hein ? Bon, c'est elle. Alors, hein ? Voilà, alors, s'il vous plaît, hein ? Eh ben, maintenant, ceux qui ont des pantalons peuvent encore sauter par la fenêtre, hein ? Moi, ça va très bien, moi, ça va très bien, moi. Bah, tu vois, toi aussi, tu te répètes, là, tu te répètes. Je m'en répète pas, je m'en répète pas du tout. T'arrêtes pas de te rejetter. Je m'en répète pas. Bon, voilà. Tu peux me tenir ça ? Désolé de vous faire faux bon, mais en demandant à ce pauvre Richard d'intercéder auprès de vous en ma faveur, je m'étais un peu surestimée. L'idée de me retrouver en face de Jacques et Catherine Beaumont est au-dessus de mes forces. Il y a des blessures qui cicatrisent mal. Excusez-moi encore, Nelly. Voilà, j'ai perdu mon associé. Merci. C'est peut-être pas plus mal. Mais alors, elle est vraiment pas ta maîtresse ? Mais non, c'est pas ma maîtresse. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que je voulais pas que ça fasse des histoires. C'est un russi, bien. Eh ben, dis donc. Quatre ans après, elle est toujours pas cicatrisée. Chapeau, hein ? Tu laisses des traces. Richard. Richard. Viens là. Viens là. Tu vas m'expliquer, maintenant ? Quoi ? Tu vas m'expliquer. Quoi ? Ben, il n'y a rien à expliquer. Écoute, tu n'as pas enfin toute une histoire, non plus. Catherine, quand fait toute une histoire, je te signale. Tu n'étais pas obligé de présenter Nelly Arène. Ça me met dans une situation impossible. Elle m'avait demandé un coup de main. Ben, tu n'avais qu'à lui dire non. Je ne pouvais pas lui dire non. Mais pourquoi tu ne pouvais pas lui dire non ? Pourquoi je ne pouvais pas lui dire non ? Richard, regarde-moi. Pourquoi tu ne pouvais pas lui dire non, Richard ? Oh, puis tu me fais chier, là, avec ta jalousie, là. Je ne suis pas jaloux. J'aurais des raisons d'être jaloux, Richard. Est-ce que j'ai des raisons d'être jaloux ? Richard. Richard, tu ne vas pas me dire... Richard, tu ne vas pas me dire que tu as couché avec Nelly ? Un tout petit peu. Un tout petit peu ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Un tout petit peu ? Tu sais, hein ? Quand tu l'as largué comme un vieux torchon, elle est revenue désespérée du Portugal. Tu le sais, ça ? Et alors ? Et alors ? Et alors, rien. Alors moi, je l'ai emmené à Deauville, un peu, pour lui changer les idées. Tu l'as emmené à Deauville pour échanger les idées ? Oui. Tu l'as emmené à Deauville en week-end pour lui changer les idées ? Pour lui changer les idées. Qu'est-ce que vous avez fait à Deauville en week-end pour lui changer les idées ? Vous avez fait charbadabada, charbadabada ? Lui ça, vous avez fait à Deauville ? Salaud ! Dégueulasse ! Quoi de dégueulasse ? Mais c'est signal que c'est toi qui l'as largué, Nelly ! Et alors ? Ne touche pas, touche pas à mon parapluie. Touche pas à mon parapluie, tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Je veux plus vous voir, toi et ton parapluie. Oui, ben, ben, je m'en vais. Et dis plus jamais que t'es un ami, parce que ça, c'est dégueulasse. Je te foudrais chez la gueule, mon parapluie. Salaud ! Beaumont ! Beaumont ! Oui ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je sais pas. Depuis quand les baritons se mélangent avec les basses ? Ah oui, excusez-moi, j'en vais, j'étais distraite. Excusez-moi. Vite, 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 mon vieux, reprends ta place. Pardon. Mathis. Pardon. Pardon ? Bon, tu me laisses passer, oui ? Oui, oui, on y va, oui. Allez, on perd du temps, on a beaucoup de travail. Excusez-moi, hein, oui. On reprend. Excusez-moi, excusez-moi. De Chastisement, directement. Hé ! De Chastisement, De Chastisement, De Chastisement, De Chastisement ! Voilà, merci, c'était beaucoup mieux. Salut, ça va ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'as séché ? Ouais. Scoliose avec une légère déviation de la colonne vertébrale. La séance de kiné s'impose tous les mordis après-midi à partir de maintenant. Génial. Et qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là ? Celle-là, elle t'emmerde ! Mais chut, vous énervez pas ! Mais t'es confiée, t'as dit qu'on sera que tous les deux ! Oui, mais on sera tous les deux, mais sans toi ! Je pensais qu'elle pourrait pas venir, moi. Ah d'accord. J'étais donc la solution de rechange. Je te remercie. Et de toute façon, je m'en fous, j'y vais au cinoche. Putain, merde, elle est pas contente. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait ? On va chez toi ? Bon, pour quoi faire ? Ah, Fredo, tu vas pas recommencer. Je crois qu'on allait faire l'amour, moi. Oui, non, mais tu penses qu'à ça ! Oh, mais non ! Mais quand on s'aime, on fait l'amour ! Je sais pas, c'est normal. C'est naturel. Oui, non, mais pour moi, c'est pas naturel parce que je l'ai jamais fait. Je te mentirai. Tu l'as déjà fait, toi ? Bah oui, plusieurs fois. Ouais, non, mais aujourd'hui, je préfère qu'on aille au cinoche. On fera ça mardi prochain ? Mardi prochain... Bon, c'est sûr, hein ! Tu verras moi, les filles, je les fais grimper au rideau. Ah, t'es là ? Je suis quand même mieux ici pour travailler qu'à Paris, l'été, hein. Puis avec les travaux dans ma rue en ce moment, c'est l'enfer. Euh... J'ai envie de faire l'amour avec Gaëtan, mais j'ai la trouille. Quoi ? T'as le temps, tu sais. Moi, à ton âge, j'y pensais même pas. Ouais, je sais, mais moi, je suis amoureuse. Et Gaëtan me dit que quand on s'aime, c'est normal. Il l'a déjà fait, lui ? Parce que, tu sais, la première fois, c'est important de commencer avec quelqu'un qui a d'expérience. Ouais, il l'a fait plein de fois. Et il m'a même dit qu'il faisait grimper les filles au rideau. Non. Mais tu trouves pas assez bizarre, toi, comme truc ? C'est une image, ma Fredo. Ouais, je m'en doute, mais... Ça veut dire quoi, exactement ? Ben... Quand on fait l'amour, on a du plaisir. Mais oui, mais quel genre de plaisir ? Mais ça, c'est difficile à expliquer. Il faut le vivre pour comprendre. Grimper au rideau, c'est comme monter au septième ciel. C'est avoir énormément de plaisir. Ouais, mais pourquoi les rideaux, alors ? Alors ça, ça doit être à cause des chambres à coucher. Comme, en général, on fait ça dans une chambre à coucher. Ouais, quand on a tellement de plaisir, qu'on s'accroche au rideau. Ça doit être ça. C'est papa. Je suis trop en retard. Bon, tu réfléchis bien. Et puis, il faut se protéger. Je vais essayer. Eh ben, tu t'en vas quand j'arrive, toi ? Ben oui. Faut que je libère la vie de super de Marie. Ah, d'accord. Ça va, mon petit choupinet ? Tu rêves ? Oh, non, ça va pas. Mon petit redoudon a des gros soucis, on dirait. T'as des gros soucis ? Dis-y à papa, qu'est-ce que t'as vos gros soucis ? Mais écoute, papa, tu comprends rien. J'ai plus quatre ans. Je te signale que je suis pubert, quand même. T'es pubert, depuis quand t'es pubert ? Ben depuis un an, t'es pas au courant, peut-être. Ah, si, si, mais, excuse-moi, je pensais pas que ça te tourmentait. Comme ça, chérie, ça te tourmente ? Mais évidemment que ça me tourmente. Je me pose des questions, c'est normal. Oh, oui, mais ça, c'est tout à fait normal de se poser des questions. Sur quoi tu te poses des questions ? Hein ? Tu veux m'en parler ? Des questions sur les garçons ? Pourquoi sur les garçons ? Pourquoi pas sur la puberté ? Parce que la puberté, ça va avec les garçons. Ah, c'est pour t'aider dans ton enquête sur les garçons que tu vois ce Gaëtan tous les jours, c'est ça ? Oui, j'ai bien compris. Et pourquoi tu l'appelles ce Gaëtan ? Oui, m'énerve. Si je le vois tous les jours, c'est parce que je l'aime. C'est comme toi et maman. Vous vous aimez, alors vous vous voyez tous les jours. Gaëtan et toi, c'est comme moi et ta mère. Ah, ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Mais tu le fais exprès, tu comprends rien. C'est comme avec Richard, t'es une vraie tête de mule. Voilà, pour un Richard. Richard, il est pubert depuis longtemps. Il fait longtemps qu'il est pubert, Richard. Du tout, il n'est plus du tout pubert, Richard. Richard. Oh, mais... Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien. Je pose un bureau. Pourquoi ? Je ne veux plus qu'il passe par là. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais attends, on a un genre ridicule, là. C'est la débilité profonde, ou quoi ? Tout ça parce que Richard rêve une aventure avec Nelly ? Je rêve. Il s'en est vanté, en plus. Mais non, il ne s'en est pas vanté. Il me l'a dit. Il me l'a dit parce que Paul ne devait pas la prendre par inadvertance et pour pas qu'elle en souffle, c'est tout. Non, mais attends. Mais attends, mais c'est que t'es encore jaloux, alors ? Je ne suis pas jaloux, je pose un verroux, je m'en fous. C'est tout. Mais si, t'es jaloux. Non. Non, mais c'est pas en vrai. Non, mais qu'est-ce qu'elle a, cette bonne femme ? Hein ? Elle a emmerdé ma famille pendant des années. Mais qu'est-ce qu'elles ont plus que nous ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles vous font pour vous mettre dans des états pareils ? Hein, je ne sais pas, ils connaissent des trucs bizarres, s'accrochent aux lustres, ou ça, en marchant sur les murs, je ne sais pas, moi. Oh, puis ça a toujours existé. De tout temps, il y en a eu des emmerdeuses comme ça. Chaque millénaire a eu son cataclysme femelle. Il y a eu Hélène de Troyes, il y a Cléopâtre, il y a Vatari. Eh bien, moi, je mets les fougereux. Hein, c'est Chevois qui a bien franqué sa mère. Dis donc. Alors, attends. Attends, tu vois, il y a une petite pièce, là, à côté, hein ? Avec une petite porte. Alors, s'il te reste un petit verrou, hein, tu peux le poser, parce que moi, si ça continue, je veux dormir à côté, OK ? Il y a eu des fougereux. Bon, ben, j'ai enbouché les trous. Quel boulot. Richard. Tu viens voir les flocs, ils sont magnifiques. Les paniculata ? Non, les maculata. Ah, parce que maintenant, tu me permets de voir tes sommets ? Bon, ouais, ça va, quoi, hein ? On arrête ? Tu te rends compte ? 31 ans. 31 ans d'amitié. Si je me rends compte, ouais, je me rends compte. 31 ans d'amitié, puis à peine j'ai le dos tourné, tu te rends compte Nelly, alors. Merci, ouais. Non, mais je le crois pas, là. Là, ce que je viens d'entendre, là, je... 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 je le crois pas. C'était il y a 3 ans. Et en plus, Nelly, c'est toi qui l'as largué comme... comme un mufle. Pourquoi... Pourquoi on me râbe, je veux d'abord ? Non, 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 pas comme un mufle. Comme un salaud, ça, oui, ça, d'accord. Et moi, comme un idiot qui... qui essaye de consoler, qui essaye... qui essaye de... C'est de consoler, toi, hein, chabada-bada. Oui, chabada. Oh, mon Dieu. On a failli mourir ensemble, quand même. Faut pas qu'on me l'ait, hein. Tu viens sauver la vie, hein. Sans toi, je serais mort. Non, c'est rien, moi. Sans toi, moi, j'aurais jamais sauvé la vie de personne. T'as fait de moi un héros. Alors, dis-moi merci. Merci, mon petit oeil. Elle a une grosse déficience de plaquettes, une vitesse de sédimentation très, très mauvaise, et le nombre de ses globules rouges est en chute libre. Bon, on a tous les résultats, maintenant. Non, pas encore, mais on peut presque à coup sûr envisager une leucémie. Une leucémie, hein. Non, 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 non. Non, voyons, non, 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 vous affolez pas. On ne sait rien, voyons. Qu'est-ce qu'il faut parler une minute, docteur ? Une leucémie, hein. Vous êtes sûr de votre diagnostic ? Eh bien, je pense que... Qu'est-ce que vous voulez prouver à cette mère ? Que vous en savez plus qu'elle ? Et la petite, hein, vous croyez qu'elle est sourde ? Mais les enfants à cet âge-là ne comprennent rien. Les enfants comprennent tout. Enfin, on sait ça, maintenant, non ? Ah, mais c'est vrai, vous êtes la petite service. Écoutez, docteur, hein, cette petite est ma patiente. Et dorénavant, je vous interdis de rentrer dans sa chambre et de terroriser sa mère. Mais vous n'avez rien à m'interdire. Je crains que notre confrère ait raison, docteur Barrault. Mais enfin, docteur... Je t'en prie, laissez-nous. Venez voir demain après ma consultation. Docteur ? Euh, docteur Beaumont. Je suis désolé. Allons voir cette petite fille. Écoutez, chère madame, surtout pas d'affolement. Malgré tout ce qu'on a pu vouer, nous n'avons aucun résultat définitif. Donc, il n'y a aucune raison d'envisager le pire. Vraiment, hein. Allez, perdez pas le moral, c'est pas le moment. Salut ma poule. Ah bah salut. Ça va ? Tu m'appelles pas ma poule ? Non j'appelle tout le monde ma poule. J'ai un truc à te vendre. Ça m'aurait étonné. Quoi ? Que tu viennes juste pour me voir. Putain ! Bah où t'as déniché ça ? On l'a filé. C'est vrai ? Quoi c'est vrai ? Tu crois que je te mens ? Ah non mais ça m'étonnerait qu'on t'ait donné ça. C'est un carpeau signé. Une dette de jeu. Ça vaut cher ? Plutôt ouais. T'as carrément décroché le bourlot. Une partie d'enfer mon pote. J'avais une patate. J'ai tout raflé. Alors ? Combien ? Je peux pas te dire exactement. Il faut que je me renseigne. Tu veux une avance ? J'ai 3000 ça va ? Cool. Attends. Je voulais te dire. Je suis inquiet pour toi Héléna. Elle est malheureuse tu sais. C'est elle qui a choisi de bosser 24h sur 24. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Alex ? Que je l'attende à la maison tranquillement ? Que je lui prépare des petits plats ? Bah pourquoi pas ouais. Ça lui ferait peut-être plaisir. J'aime pas faire la bouffe. Je suis... Je suis pas comme mon père moi. Je suis pas comme toi non plus. Bon. Tu me tiens au courant pour le carpeau hein ? Ouais je rappelle. Plus tard. Ouais. Purée de purée. J'ai chaud. Tu veux que je t'enlève ton soutien-gorge ou tu préfères faire toute seule ? Mais t'es fou, pas ici. Mais pourquoi ? Parce que si mes parents rentrent, ils savent même pas que je suis là. Mais arrête, ils rentrent jamais à 3h de l'après-midi. Oui mais on sait jamais. Mais c'est dégueulasse de me faire marcher comme ça hein. Mais tu dis tout le temps oui et puis au dernier moment c'est non. Mais je te fais pas marcher. Ça me gêne d'être là. Mais alors on fait quoi ? On joue au Scrabble ? On a qu'à aller à l'hôtel. T'es dingue, il y a un autre âge. Personne nous louera à une chambre. Puis en plus faut du blé. Je sais pas moi. Toi qui a l'habitude de faire grimper les figurines d'eau, tu dois bien connaître un endroit où on peut aller. Ouais ok ok, je vais trouver. La prochaine fois tu trouveras encore une bonne excuse hein. Mais non, je te promets qu'la prochaine fois on fera l'amour. Mais là tu comprends, en plus mes parents ils ont reçu une lettre du principal, ils veulent les voir. Alors... Mais tu t'inquiètes pour rien hein. Oh dis donc, tout de même hein. Bonjour hein. Heureusement qu'il y a des mères comme toi. Je traversais Paris pour venir voir la mine de leur fils hein. Parce que sinon... Si, fin, 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 fin. Oh madame. C'est venu quoi. Tchou. bon je te demande pas ce que tu fais à poil à 7 heures du soir c'est rien c'est une copine je te sers un truc à boire non non c'est c'est non mais tu te rends compte un si elena était rentrée à l'improviste là le mal que tu peux lui faire et l'élan elle rentre jamais avant 10 heures ah bah oui oui c'est vrai elle travaille d'accord et moi je fous rien c'est ça oui effectivement c'est l'impression que tu donnes d'ailleurs c'est pas une impression tu fous rien tiens à propos michel était pas très content que tu l'aies tomber son ami éditeur comme ça s'en prévenir parce qu'il est venu vous raconter ça à celui là évidemment il pouvait pas fermer sa gueule bah heureusement qu'il est venu nous raconter ça hein parce qu'au moins comme ça on a des nouvelles elles sont pas bonnes mais on en a qu'est-ce que tu veux que je te raconte il y a rien de spécial et cette fille là c'est rien de spécial cette fille c'est une petite aventure ça arrive à tout le monde non non excuse moi mais non en tout cas il y a une chose que je sais c'est qu'Elena c'est une fille bien et t'es en train de gâcher votre histoire c'est con t'es en train de te faire du souci pour rien maman je te jure ah non ça va pas il trompe sa femme il travaille plus fait sa crise d'adolescence qu'est-ce que tu veux un peu tard mais bon ah oui plutôt tardive la crise d'adolescence il a 23 ans ton fils et en ce moment c'est sa femme qui le nourrit j'ai réfléchi tu sais je crois que je vais le prendre au guide il écrirait des articles ça serait pas mal c'est qu'il a une jolie plume nico tu sais ah bah oui il a peut-être une plume il a pas de palais peut-être la différence entre un steak une escalope ouais ouais moi en tout cas je suis pas bien sûr que ce soit bien qu'il travaille avec toi pourquoi on s'entend bien très bien et dis donc si on proposait à richard de trouver un stage à la télé non je vais rien demander à richard non merde non c'est dingue merci il a quelque chose à me dire proviseur pourquoi il me dit pas à moi eh ben je ne sais pas chérie peut-être parce que il a quelque chose à nous dire à nous peut-être maintenant tu parles il fait tout le temps c'est quoi en douce nous dans ce collège on a vraiment l'impression qu'on coupe pour du beurre oui mais dis donc mon petit poulet si t'as rien à te reprocher hein faut pas t'énerver alors tu t'énerves pas puis tu manges calmement je fais pas faim je vais te faire une taille quand même non ça va tu la mets dans ton sac elle est brillante elle le sait elle n'a jamais eu l'ambition d'être la première partout mais elle s'est toujours maintenue dans le peloton de tête et puis cette année alors plus de brio du tout les professeurs se plaignent de ses étourderies de ses oublis elle passe en seconde tout de même oui parce qu'elle était une bonne élève jusqu'à présent mais elle passe tout juste ce n'est pas le moment d'être dans la moyenne quand on entre au lycée on lui demandait beaucoup de travail beaucoup de sérieux mais c'est curieux parce que à la maison elle n'a pas changé elle semble venir ici plaisir elle aime ce qu'elle fait vous savez la puberté est un âge difficile complexe les enfants sont déboussolés ils ne se reconnaissent plus dans leur corps avec leurs parents ce sont toujours des enfants mais au collège ils changent du tout au tout parfois tenez frédéric a toujours été bon en anglais bien cette année ça a été la chute libre et le dernier trimestre frôle la catastrophe ah bon c'est à ce point là il faut dire que ces séances de kiné du mardi après-midi n'ont pas aidé vous vous doutez bien que même si elle essaye de rattraper les heures auxquelles elle n'assiste pas les cours lui mentent tout de même oui bien sûr oui bon allez les deux plus qu'ils sont neutralisés on va pouvoir attaquer le problème de la plus grande tu te rends compte elles veulent des ordonnances à gâteret maintenant elles veulent des ordonnances à gâteret elle signe à sa place oui oui mais jacques ça ne sert à rien de crier hein il faut pas crier il faut discuter avec quelqu'un essayer de comprendre pourquoi elle a inventé cette histoire de kiné enfin il n'y a rien à comprendre elle veut sécher l'école c'est clair c'est clair c'est clair qu'elle veut pas dire rien je vais pas m'énerver mais ça m'énerve ça va oui ça va ça va un peu mieux oui ça on vient d'apprendre que notre fille elle fait plus rien au collège qu'elle 1 qu'elle qu'elle pique des ordonnances qu'elle qu'elle limite la signature du médecin ça ça va un peu mieux mais ça va un peu mieux mais enfin c'est vrai quoi qu'on peut savoir d'abord ce que tu fais que tes mardi après-midi 1 tu sèches l'école sans l'incompris mais pourquoi le mardi pourquoi pas le jeudi pourquoi pas le mercredi il ya un mystère là pourquoi tu fais ça bon papa est un peu énervé mais franchement il ya un peu de quoi un écoute si tu nous expliquais ce qui se passe on pourrait peut-être comprendre oui mais il va se remettre en colère mais non mais non il m'a promis qu'il s'énerverait plus 1 allez qu'est ce qu'il ya petit mois c'est gaëtan parce que lui il a pas con le mardi et puis si je sors pas avec lui mais va sortir avec gaël et puis gaël et barren elle veut bien faire l'amour avec lui mais ça c'est très bien chérie mais qu'ils fassent l'amour tous les deux puis comme ça on n'en parle plus oui mais je veux pas parce que moi je n'ai pas mal mais alors et dis moi tu as envie de faire l'amour à gaëtan toi j'ai la trouille mais tu as raison c'est très bien ça c'est très très bien mais non j'ai pas raison je suis une trouillère des c'est nul enfin écoute non écoute chérie écoute si t'as pas envie tu vas pas te forcer quand même non eh ben si je devrais si je devrais parce que quand on a un homme et bah faut lui faire de ses désirs ça bravo alors voilà où ça nous amener 25 ans de féminisme un homme il faut lui donner tout ce qui désire non mais je rêve je rêve là écoute enfin c'est de ma faute ça un mais oui c'est de ma faute depuis 25 ans je suis pliée en quatre devant toi alors elle s'identifie je comprends je pardonne je devance témoindre désir non non je t'ai trop cédé sur tout je t'ai dévoilé quoi c'est à cause de moi c'est à cause de moi excuse moi chérie de t'avoir réduit l'esclavage excuse moi une vraie carpette écoute vaut mieux pas que tu reviennes ce soir je me suis fait passer un savant à la maison je te raconte pas moi j'ai trouvé un endroit super pour mardi prochain sera tous les deux ça va être génial ouais mais le mardi je peux plus parce que c'est l'autre principal il a dit pour les séances de kiné à mes parents alors bon bon bah et mercredi ah ouais super mercredi je pourrais on pourra faire l'amour promis promis ou promis juré promis juré ah alors c'est la forme ah j'ai du mal à la garder au lit pas assez bien alors on vous a expliqué ce qu'elle a syndrome de maladie ah bah ça c'est pas courant à la lycmaniose dis donc une vedette toi t'attrape des trucs très rares mais ça se soigne bien sans aucun problème c'est contre le mauvais oeil non attendez attendez pourquoi vous avez cassé un oeuf là mais il y a un oeil sur mon petit-fils il faut l'enlever après il guérira oui 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 mais c'est dangereux parce qu'on peut glisser dessus sinon il va mourir attendez j'ai une idée voilà tenez moi ça on va le mettre dans une assiette comme ça en essayant de ne pas le casser voilà 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 et puis on va poser moi au pied de la porte 1 comme ça votre petit-fils sera protégé voilà là ça va il guérira avec l'art c'est des histoires de vieilles sorcières tout ça oh bah vous savez à moi je passe jamais sous une échelle alors ça veut pas la même chose la médecine a des progrès à faire alors on garde oh bonjour il y avait un petit problème d'oeuf fait attention en rentrant quand même tout super bonjour bonjour c'est vous qui nous avez appelé pour le carpeau ah oui vous êtes le propriétaire oui oui s'il vous plaît bien vous avez bien fait de déclarer son vol je me suis faire fourguer un peu bêtement j'aurais dû m'en douter il était comment le refourgueur quand même comme tout le monde un petit avec une moustache ok merci c'est lui attrape le un petit brin moustache tout de notre gueule mais c'est pas lui je connais pas en plus alors toi mon petit vieux tu vas pas vous tirer comme ça entre joueurs on est réglo on ne se sert pas dans le mobilier et encore moins quand on a perdu petit connard minable je vais te griller sur toutes les tables t'as compris bon ouais c'est bon c'est moi ça va vous lui avez dit ce que vous avez à lui dire ok c'est bon c'est bon fait gaffe que je te retrouve pas entre mes pattes parce que ta petite gueule elle a paraissé jolie longtemps c'est toi qui l'a fait venir ici ce mec t'es complètement fou quoi mais c'est un objet volé ton carpeau il est déclaré dans la gazette de drouot j'avais pas l'air con moi tu sais les flics rigolent pas avec ça je sais pas où tu te procurer ce truc là mais reste moi de voleurs vas-y mais je dis pas ça mais en plus j'y suis de ma poche dans cette histoire je t'ai filé trois mille balles regarde-le il pleure pour trois mille balles t'es vraiment le petit pd minable bon allez casse toi tu me fais chier ouais putain j'en ai marre il y en a encore là oh elena oh ça me fait plaisir de te voir je te dérange pas ben non tu vois c'est l'heure du déjeuner ça tombe bien alors ça va les affaires oui oui ça ça va oui ça va je vois ça vous n'avez pas beaucoup de temps pour venir nous voir avec nico quand même vous exagérez vous pourriez passer un dimanche alors je suis enceinte et j'ai peur je devrais être heureuse je passe mes nuits à pleurer au fond de mon lit en pensant à ce pauvre petit bout de chou qui je n'ai même pas osé de dire à nicolas je comprends je sais ce que ça veut dire de ne pas avoir des pères le mien passe 60 ans à boire avec ses copains et il rentrait pour engueuler ma mère je ne veux pas que mes enfants vivent ça il boit beaucoup à nicolas je ne sais pas je ne sais plus je ne sais plus ce qu'il devient je le vois plus bon écoute en tout cas ce qui est sûr c'est que si toi tu as envie de cet enfant il faut le garder mais j'ai envie d'avoir cet enfant mais il me fait peur nicolas je ne sais pas quoi faire de toute manière il faut que t'en parles sérieusement avec lui ça risque d'être dur mais au moins après tu sauras où tu en es et va t'en savoir peut-être lui aussi alors je dis que tu te sens tout à fait bien maintenant oui bon bah tant mieux écoute tu vas sortir bientôt je viens de te voir tu t'en a bien salut les enfants bonjour qu'il vous aime il vous réclame tous les jours rapa j'ai employé les grands moyens Dites-moi, j'ai une proposition malhonnête à vous faire. Ah, attention, je suis mariée. Ah oui, moi aussi. Non, ma proposition serait plutôt d'ordre professionnel. Ah, ben j'ai un petit moment. Oh, salut, ça va ? Bonjour, Sylvie. Bonjour, madame la mêlée. Alors, le maître est là ? Il n'est pas en conférence ? Oui, il va y aller. Ah, Catherine ! Ben, tu reviens de l'hôpital ? Oui, 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 j'ai une bonne conférence. Alors, qui c'est qui nous arrive là ? Alors, ça va ? C'est moi, c'est moi. Oh, écoute, je suis contente, tu ne peux pas savoir. Ah oui, ben tant mieux, allô ? Oui ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec ce fax ? Oui, revenez-moi dès qu'il arrive. Excuse-moi, alors ? Alors, voilà, j'ai rejeté. Oui ? Mais je n'ai pas besoin de lui parler, je veux son fax, c'est tout. Non, je te dérange, là. Non, non, pas du tout, j'ai une histoire de fax. Bon, alors, il n'y a rien. Non, non, je vais régler ça, je vais régler cette histoire, et puis je reviens comme ça, je ne serai plus détendu. Là, c'est toi, je n'arrive. D'accord. Bon, toi, tu es libre, tu peux m'écouter ? Alors, voilà, écoute, ce job, tu sais, dont je t'avais parlé à l'hôpital ? Eh ben, je l'ai ! Génial ! Tu sais comment les mômes m'ont surnommé déjà ? Nez rouge. Et je vais te dire pourquoi. Alors, ils se foutent du monde, hein. Ça y est, on a la réponse. T'as vu ça ? Bien. Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, c'est de ça que je voulais te parler. Parce que ce job à l'hôpital, eh ben, je l'ai. C'est avec ça que je vais travailler. C'est une magnifique nouvelle. J'en ai une très bonne aussi. J'ai contacté tous les grands chefs, ou la plupart des grands chefs, eh ben, ils sont prêts à faire des gâteaux d'anniversaire pour tes petits gamins. Quand il y a un anniversaire, hop, ils font un petit gâteau qui va être très bon. C'est les cheveux. C'est vrai ? Ils font des petits gâteaux pour les enfants. C'est magnifique, ça. Eh ben, dis donc. Eh ben, puis ça va être bon. Bienvenue au club. Eh ben, c'est comme ça qu'on va faire. On va être contents. Vas-y, Nico. Et souris un soufflant. Un, deux. À ta santé, mon Nico. On va tout manger le gâteau. On va tout manger le gâteau. Eh, tiens, ma belle belle fille. Alors, quand est-ce que vous nous faites un petit, tous les deux ? Parce que ça commence à manquer de naissance dans la famille Beaumont, ces temps-ci, hein ? C'est vrai, il n'y en a pas eu cette semaine. Eh non, eh, ça fait tomber la moyenne, mes enfants. Faut vous y mettre, peut-être, aussi. Régolez-moi. Bon, ben, moi, j'y vais. L'examen, c'est mardi. J'ai l'impression d'avoir tout oublié. Oh, c'est bon signe, ça. Vous me laissez un peu de gâteau ? Oh, ben, tiens, compte là-dessus. À tout à l'heure. Vous allez vous y mettre aussi, vous, les grands. Nico, j'ai peur que tu m'enveuilles. Regardez ce que j'ai trompé. C'est une nouvelle poupée. Je la pose. Alors ? Oh, tu l'as fait trompé. On va appuyer. Guy, gne, 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 gne. Gne, 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 gne. Relancez-le. Alors, gne, gne. Ça va, hein ? Est-ce que tu veux que je te tire les cartes ? Le grand certificat. Je n'osais pas vous le demander. Parce que j'ai bien réfléchi à la question. Et je pense que l'amour est de l'ordre de l'irrationnel. Et c'est comme les cartes, quoi. C'est tellement beau, ce qui est à la main. Oh, il faut que ça brille. Je fais l'un pour l'autre part, et après, je n'en fous de rien. Voilà, ça y est. Jacques ? Oui ? C'est le cas. Dis-moi, Jacques. Oui ? Tiens, comme ça, ça sera tout prêt à s'élire pour ce soir. Il boit beaucoup, notre fils, tu trouves pas ? Oui, oui, je trouve. Je trouve qu'il ne s'occupe pas beaucoup de sa femme, non plus. Non. Si tu lui parlais, hein ? Ce ne sera pas bien le moment, là ? Oui, je veux bien, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Non, là, tout de suite, je ne peux pas. Toute la famille qui est là, c'est impossible. C'est impossible, on fête mon anniversaire, mec. Et je ne peux pas le voir ce soir, ton pote, là ? À quelle heure il prend l'avion ? Là ? Oui, oui, oui. Ouais. Bon, ok. Mais qu'il ne soit pas en retard au rendez-vous, je peux m'absenter une heure. Tcho. T'allais partir encore une fois sur moi, c'est ça ? Lâche-moi. Calentis, le cola n'est fait pas le camp. Descends, si t'es pas contente, je t'ai pas demandé de venir, non. De toute façon, tu ne me demandes plus rien. Qu'est-ce que tu veux que je te demande ? Tu n'aimes plus. Je t'ai dit ralenti, hein ? Non, je ne t'ai plus compte de tuer comme ça, je t'aime plus. Je m'en fous. Pas mal, pas mal. Ah oui, moi aussi, c'est pas mal, je te fais quand même en jean. Ah non, tu ne vas pas me faire ça ? Ah non, avoir le temps de gauche, je te jure que c'est indécent. Je ne joue plus avec toi. Vous n'avez pas vu Nicolas ? Non. Non, pourquoi ? Oh, c'est pas vrai. Nico, ça peut pas l'être avec vous ? Il vous a piqué notre bagnole. Vous l'avez laissé faire. Est-ce qu'il avait vu ? Ben, c'est pas de notre foutre, il a pris les clés dans mon blouson. Oh, mon Dieu. Mais c'est grave. Oui, oui, bien sûr, on arrive tout de suite, merci. Nico et Elena sont à l'hôpital, il y a eu un accident. Enfin, ils sont sains, ils saufent tous les deux. Allons-y, les enfants, va pas. Monsieur, madame Beaumont. Oui, bonjour. Elle a perdu son bébé, on n'a rien pu faire. Oh, mon Dieu. Enfin, je pense pas que cette fausse couche aura l'incidence sur sa fécondité. Elle s'en sort à peu près bien. Physiquement ? Oui, c'est sûr que psychologiquement, c'est toujours dur de perdre un enfant. Si vous voulez l'avoir, elle est au 204. Je vous prie de m'excuser. Merci, docteur. Catherine, mais tu étais au courant, pourquoi tu m'as rien dit ? Mais elle voulait en parler à Nico d'abord. Elle ne le savait pas non plus. Mais elle n'arrivait pas à lui dire. Bon, je vais la voir. Tu viens ? Non, vas-y, toute seule, c'est mieux. Oui. Va, va, va. Papa, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Hier soir, je m'étais dit, Allez, je les garde. Il est là, ce bébé, c'est le destin. Et ben, tu vois, il n'était pas trop d'accord avec moi, mon destin. C'était peut-être pas le moment. Tu t'es battue comme un petit taureau, et toute seule. Nous, on n'a pas su t'aider. On n'a pas su. Mais maintenant, on va s'occuper de toi, tu vas voir. Je voudrais voir, maman. Vous vous êtes rendu sur le lieu de l'accident ? Non, non, elle a été prévenu il y a une heure. On est venu ici directement. Allez me récupérer le dossier. Vous êtes le père. Et vous l'avez laissé prendre le volant avec autant d'alcool dans le sang. Je ne l'ai pas vu partir, sinon je l'ai empêché, évidemment. Oui, en tout cas, il va y couper d'un retrait de permis. Ça, il n'y coupera pas. Et encore. C'est une chance, si on peut dire que la jeune dame soit sa femme, elle ne pourra pas porter plainte. Il s'en tira bon compte. Tu n'éviteras pas le procès, je suppose ? J'en ai peur. Merci. On fait toto, on ferme les yeux, on fait toto. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Pourquoi ne m'a rien dit ? Hein ? Je pensais peut-être que tu n'étais pas prête. Elle avait raison. La preuve, j'ai réussi à tuer notre bébé avant de savoir qu'il existait. Il m'aurait peut-être aidé à m'en sortir, lui. Non, attends, les enfants ne savent jamais d'aider par moi sans sortir. J'ai fait semblant, Julien. Tout le roman, la fac, le boulot, même le mariage, tout ça, c'était de la connerie. C'était pour faire semblant, voilà. Faire semblant d'être comme vous. Semblant de comprendre. Moi, je ne comprends rien. Je ne suis plus rien. T'inquiète pas, vous en ferez un autre, joli petit monstre. Et puis tu verras comme c'est sympa de te lever à 5h du mat' pour les filles et de biberons. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour qu'il devienne comme ça ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? On l'a trop choyé, on l'a trop aimé. Mais non, non, non. Personne n'est jamais trop aimé, non, c'est pas vrai. C'est fou, tu vois, je lui ai toujours fait confiance. J'ai toujours l'impression qu'il était solide, qu'il était costaud, qu'il avait... quelque chose que je n'avais jamais réussi à avoir, moi. une espèce d'aisance, de facilité à vivre, tu parles. Bon, la peau pour un homme, c'est tout. Et puis c'est pas vrai, c'est un môme. C'est un sale môme. Ça fait des années, plus personne ne vient ici. Mais tu vas fracturer la porte ? C'est dingue, chez où est planquée la clé. Tu viens ? J'ai l'impression que je ne reverrai plus jamais la nature comme ça, ni le ciel. Pourquoi ? Parce que quand je ressortirai, je ne serai plus pareil. Je serai une femme. Faut bien que ça arrive un jour. Ouais. C'est chouette, non ? Ouais. C'est vachement romantique, hein ? T'as trouvé cet endroit comment ? Ah, c'est par mon frère, c'est ici qu'il a sauté sa première nana. Enfin, je veux dire, qu'il a eu sa première expérience amoureuse. Bon, ben, on se déshabille ensemble ou chacun son tour ? Ensemble. Ah bon ? Alors si c'est mieux, c'est moi qui te déshabille pendant que toi tu me déshabilles. Tu crois ? Ah ben oui, c'est les préliminaires. Ah bon ? Et nos tenniss ? On peut peut-être enlever chacun les nôtres ? Ah ouais. Je t'ai menti, tu sais. Je ne l'ai jamais fait. Ah. C'est pas grave, on apprendra ensemble. Bah ouais, c'est dur à mettre ce truc. J'ai essayé deux fois, je n'y arrive pas. Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Bon, ben, je ne sais pas. Je le prépare, je le mets là. D'accord. Qu'est-ce qu'on me fait alors les mots ? Vous croyez que c'est un bordel ici ? Mais non, la porte était ouverte, alors on est rentré. La porte était ouverte, tiens, non ? Oui, mais on ne savait pas que c'était interdit, nous. La déguerpissée, allez-y. Tu vois ça, toi ? Non, ne bouge pas. Allez, laisse-toi bichonner, ça va te faire du bien. Vous savez, je vais bien maintenant. Pas mieux. J'ai envie de me remettre au boulot. Ah non, 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 ça, on va ça plus tard. Là, pour l'instant, tu vas venir au Portugal avec nous, ça va te faire du bien. Marc et Alexis, attendent que je finisse de dessiner le dernier modèle. Michel, on n'a pas le temps à perdre si on veut être prêts pour la rentrée. Terrible, là. C'est le travail de la charnière. Ah, petit Michel, ça va ? Michel ? Oh, passée à Sincion. Bonjour tout le monde. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air soucieux. Non, non, ça va. T'es sûr ? Nicolas n'est pas avec vous, non ? Non. J'avais rendez-vous avec lui ce matin pour parler de son procès. C'est pas pour de même, mais enfin, l'alcool au volant, aujourd'hui, ça coûte cher. Et il n'est pas venu ? Si, si. Mais il m'a planté au milieu du rendez-vous. Depuis 11 heures, je le cherche partout, il est nulle part. Il est parti, mais pourquoi il est parti ? Ma ma secrétaire a fait les recherches d'usage pour établir son dossier avant le procès. On a fait une demande d'extrait de casier judiciaire et... Nicolas a un casier. Un casier ? Oh, putain. Il a été condamné avec sursis. Et quand ? Pourquoi ? Il y a trois mois. Il s'est fait arrêter à la frontière hollandaise. Il était dans une voiture avec une fille. Une fille qui passait de la drogue. Oh non, c'est pas vrai. La fille est en taule. On n'a rien trouvé sur Nicolas. Il a été condamné comme simple consommateur. Mais pourquoi c'est pour l'accident ? Ça va faire sauter le sursis ? Non, non, ça n'a rien à voir, mais... Quand je vais parler de cette affaire, il m'a traité de fouineur. Il a paniqué, quoi. Ça n'est pas où il est. Non, non, non. Moi, il ne me dit jamais où il va. Quand il s'étire, il s'étire, c'est tout. Il va jouer dans des bars. Il n'y a que Alexis qui est au courant de ses habitudes. Il n'y a pas vu il s'étire. ... 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